Bonjour, bienvenue, deuxième épisode de cette série consacrée à des tableaux que j'ai réalisés. Cette série qui se nomme Aftermath, traduisait Conséquences en anglais, est une série de trois tableaux représentant deux hommes et une femme avec des ailes, chacun portant un outil qui pourrait être considéré comme une arme. C'est trois acryliques qui font 200 par 160 cm et ont été exposées pour la première fois en 2018 dans une galerie à New York et ensuite elles ont bougé dans différentes expositions. L'envie autour de cette série est venue d'interrogations sur la spiritualité et sur les croyances. L'inspiration est multiple, elle vient d'abord de l'iconographie religieuse qui est ancrée dans notre culture chrétienne catholique. L'icône religieuse qui retient mon attention est l'archange Saint-Michel qui dans la Bible est le chef de la milice céleste dans l'art sacré en peinture comme en sculpture. On le voit souvent représenté avec sa lance comme un héros combattant dragon. Autre œuvre qui m'a interpellé c'est l'ange déchu d'Alexandre Cabanel qu'on peut voir au musée d'Orsay. Je le trouve graphiquement extrêmement moderne et surtout il m'interpelle parce qu'il parle du passage de l'ange sur terre et donc de l'incarnation. Ces anges gardiens et la spiritualité qui va avec sont des thèmes récurrents du cinéma. Notamment dans le cinéma fantastique et l'exemple des comics, autrefois personnages de bande dessinée, largement adaptés au cinéma aujourd'hui, très ancrés dans la culture pop, s'inspire totalement de cet aspect religieux de la lutte du bien contre le mal. Ce sont des personnages parfois dotés d'un pouvoir divin que l'on va retrouver dans des scènes de films, de combats presque bibliques. Mais mon inspiration ne se trouve pas ici. Avec ces trois peintures, j'avais vraiment envie de représenter l'idée de l'ange gardien de façon plus métaphorique et spirituelle. Le film de Wim Wenders, Les ailes du désir, qui date de 1987, m'a beaucoup marqué. Il a vraiment cristallisé cette envie à un moment donné de raconter et de peindre des anges. Ce film raconte, entre autres, l'incarnation d'un ange qui renonce au ciel par amour pour une femme. Et dans un berlin en noir et blanc, on voit ces anges qui sont à l'écoute des pensées de la foule, des mortels, et qui les guident parfois. Et de ces inspirations, de l'ange combattant et de l'ange bienveillant, est née mon envie de créer mes anges, ma vision d'une spiritualité naissante au travers de ces personnages du quotidien, vous, un hipster, une new-yorkaise, moi, ouvert à cette possibilité de croire à quelque chose qui est autour de nous, qui nous entoure et qui nous emmènera peut-être plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada